Sous-titrage Société Radio-Canada Magnesium, Vitamine A, Potassium, Phosphore, Vivamine, 12 vitamines plus 9 minéraux, 1 comprimé par jour pendant 20 jours. Vivamine pour retrouver force et harmonie. Vivamine est un médicament réservé aux adultes. 3615 la 8, 8 minutes pour un cadeau. Tapez vite 3615 la 8. Disque compacte ou cassette. Choisis. La Dolce Vita numéro 2. Le disque indispensable. En voiture, à la montagne. Et il est pour tout le monde. La Dolce Vita numéro 2, c'est une production Baby Records. Intrigues impériales. Une impératrice sans ennemis n'est pas une impératrice. Un jour c'est moi qui serai leur impératrice. Tournée à l'Héligrade, un mariage fastueux, un héritier pour le Tsar. Elle a battu votre polonaise d'une bonne encolure. Je vais mettre toutes mes forces au service de cet amour. Contre tous les complots, le fabuleux destin d'une petite princesse. Avec Marthe Keller. Tout le monde à la cour le sait. La vie romanesque est passionnée de la grande Catherine, impératrice de toutes les Russies, avec Vanessa Redgrave. Et maintenant, ma chère enfant. Intrigues impériales, lundi 20h50, sur Antenne 2. Ouverture aujourd'hui à Maastricht du sommet européen. L'enjeu est de taille, oui ou non, une Europe fédérale avec une monnaie unique et une défense commune. Relance de la paix au Proche-Orient avec l'ouverture probable à Washington des négociations bilatérales israélo-arabe. Cette fois, Israël est au rendez-vous. Championnat du monde de football, la France n'aura aucune excuse de ne pas être sélectionnée lors des éliminatoires. Grâce au tirage au sort, elle évite les équipes les plus redoutables. Enfin, William Scheller retourne à l'Olympia pour quatre concerts exceptionnels. A la fin de ce journal, son nouveau clip pour sa nouvelle chanson, Un homme heureux. Bonsoir. Le sommet de Maastricht est un rendez-vous historique pour l'Europe. A l'ordre du jour, l'engagement ou non dans la voie fédérale. Voyons tout de suite les enjeux avec Georges Bortoli. L'Europe bigarrée où chaque pays se soucie d'abord de ses propres intérêts, deviendra-t-elle une Europe unie, parlant d'une seule voix ? L'Europe, au-delà des fiertés nationales des douze pays membres, aura-t-elle sa PESC, sa politique étrangère et de sécurité commune ? Une politique commune qui lui fait cruellement défaut dans le drame yougoslave, alors que, malgré sa bonne volonté, la communauté n'est pas parvenue à mettre fin à cette guerre qui a flambé brusquement juste à sa porte, malgré ses efforts de médiation. L'Europe pourra-t-elle aussi convaincre John Major d'admettre un peu de supranationalité alors qu'il est surveillé par malgré sa chair ? François Mitterrand et Helmut Kohl l'espèrent, ils vont pousser à la roue pour obtenir cela, sans oublier que les problèmes de fonctionnement de la future Europe ne sont pas réglés. Le Conseil européen, où douze chefs d'État et de gouvernement confrontent leurs points de vue nationaux, gardera-t-il le pouvoir de décision dans l'Europe nouveau style ? Ou va-t-on au contraire donner des pouvoirs accrus à la Commission de Bruxelles, qui, elle, sous la présidence de Jacques Delors, est un organisme supranational ? Et va-t-on aussi accroître l'importance, le poids du Parlement européen, celui dont les séances se tiennent à Strasbourg ? En tout cas, l'Europe, déjà géant économique, sera à Maastricht si elle va cesser d'être un nain politique. Dès ce soir, les premières délégations sont arrivées et même les discussions préliminaires ont commencé à Maastricht. Maastricht, une charmante ville des Pays-Bas qui, sous l'action, sous l'influence de l'Europe, s'est complètement transformée. Tout un symbole. Benoît Gadret. Maastricht, le passage de la Meuse. Ville d'histoire, élevée à l'ère romaine, citée convoitée par les Français qui, au cours des siècles, la siégèrent à plusieurs reprises. C'est ici que périt le comte d'Artagnan. Aujourd'hui, Maastricht compte 115 000 habitants, 115 000 Européens de fait, car la ville est située dans une poche néerlandaise, coincée entre l'Allemagne et la Belgique. Nous sommes étés toujours belges, hollandais, c'est vraiment rien, c'est un pays sans frontières. Pour le sommet des Douze, la capitale du Limbourg arbore les couleurs de l'Europe. Chacun a en tête les effets bénéfiques de la conférence qui s'était tenue ici même il y a dix ans. Des milliers de touristes en plus et l'implantation d'une vingtaine d'instituts européens. C'était une ville plutôt artisanale, on dit, en France, avec des fabriques. Maintenant, c'est plutôt une ville avec beaucoup de bureaux internationaux. Pour la conférence, les douze plus beaux cafés de Maastricht honorent chacun un pays. Sur la place centrale, le café français a pour nom une légende locale. Traduit du néerlandais, cela donne à la vieille autruche. Au couleur de Marianne, les clients sont ici invités à manger et boire français dans le salon, rebaptisé pour l'occasion. De l'autre côté de la Meuse, les douze chefs d'État siégeront dans le bâtiment du gouvernement du Limbourg. Le week-end n'a pas été trop long pour régler le protocole dans ses moindres détails. Dans cette salle, le traité se fera ou ne se fera pas. Maastricht retient son souffle, même si de toute façon, son nom se lit déjà dans les livres d'histoire. Autre événement important de la semaine, la reprise probable des pourparlers israélo-arabes. La délégation israélienne est en effet arrivée à Washington après le rendez-vous manqué de la semaine dernière. Le directeur de cabinet du premier ministre israélien a affirmé qu'Israël était prêt à ouvrir les négociations bilatérales dès mardi prochain, c'est-à-dire le 10, et non le 9, puisque les délégations arabes ont refusé cette dernière date qui correspond au quatrième anniversaire du déclenchement de l'Intifada. En quatre ans, plus de 800 palestiniens et 75 israéliens ont été tués. Reportage sur place, Véronique Tavot. Le cimetière du camp de Jabalia, parmi les tombes, celle d'un palestinien de 16 ans, mort le 9 décembre 1987. Ce jour-là, une manifestation tourne mal, l'armée tire, il y aura un mort et de nombreux blessés. L'Intifada, ce sera la réponse des jeunes du camp de Jabalia à la mort de Hatim. Mon fils a été le premier martyr, pour moi ça a été très dur, mais je suis fière de lui, parce qu'après sa mort, il y a eu l'Intifada. Maintenant, je prie Dieu tous les jours, pour qu'il protège nos enfants, et pour qu'enfin il nous apporte la paix. La paix non seulement pour les palestiniens, mais aussi pour les israéliens. Jabalia, le camp le plus militant de la bande de Gaza. 70 000 palestiniens vivent ici, entassés. La poussière l'été, la boule hiver lorsqu'il pleut, aucune infrastructure, un camp pratiquement laissé à l'abandon. L'armée israélienne, omniprésente, une surveillance permanente. Nous sommes sous occupation israélienne. L'Intifada, c'est notre réponse, notre combat. C'est l'Intifada qui a montré au monde combien le peuple palestinien souffrait. Tant qu'il y aura cette souffrance, nous ne céderons pas. L'Intifada continuera. Regardez ce qui se passe à Washington. Israël continue d'imposer sa volonté. En Cisjordanie, il continue à créer de nouvelles colonies. L'Intifada a marqué une pause parce qu'il y a des négociations de paix. Mais si rien ne sort, alors l'Intifada reprendra. Bilan de 4 années d'Intifada, Djabalia, 55 morts, 200 blessés, des jeunes entre 15 et 25 ans. Aujourd'hui, peut-être l'espoir de la paix, tous ici l'attendent. L'Union soviétique n'existe plus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Russie, l'Ukraine et la Bélarusse, c'est-à-dire l'ex-Biélorussie. Ces trois républiques slaves ont créé en effet dimanche une communauté d'États indépendants pour coordonner notamment leur politique économique. Première conséquence, je cite, les normes de l'ancienne URSS ne sont plus en vigueur. Une décision qui met un peu plus en péril le poste de Mikhaël Gorbatchev. Comme tous les dimanches, voici les petites phrases politiques de la journée. Édith Cresson lance un avertissement aux socialistes tenter de voter une motion de censure. Je la cite, il ne faudrait pas escompter le moindre résultat électoral. Quant à Georges Marchais, il dit, pas question de revenir à un programme commun pour les prochaines élections, pas question non plus de voter une motion de censure contre le gouvernement actuellement, car, je le cite aussi, un autre gouvernement arriverait pour appliquer la même politique. La nouvelle grève des dockers a été bien suivie dimanche, elle se poursuivra ce lundi, avec comme objectif celui de s'opposer au plan de modernisation des ports, un plan qui aurait pour conséquence de casser le monopole d'embauche exercé par la CGT dans ce secteur. Plus de 240 millions de francs ont été collectés grâce au cinquième Téléthon organisé par Antenne 2, au bénéfice de la recherche sur les myopathies et les maladies génétiques. Un chiffre inférieur au chiffre record absolu battu l'an dernier, avec 305 millions de francs. Cette baisse s'explique selon les organisateurs par la polémique lancée par certains juste avant le déroulement de l'émission. En tout cas, au total, sur 5 ans, c'est près d'un milliard 200 millions de francs qui ont été ainsi collectés dans un vaste mouvement de solidarité. La prestigieuse Rolls-Royce va-t-elle passer sous pavillon allemand ? La rumeur court, la célèbre marque pourrait bientôt, en effet, être vendue à BMW, sa grande rivale, pour cause de récession. Véronique Auger « God save the Queen », les Rolls risquent de sortir du giron britannique. La nouvelle serait terrible pour l'honneur national, les Rolls sont les dernières voitures anglaises à être construites entièrement dans l'île et par des Anglais. Vendredi, la City vrombissait de rumeurs. Le titre Vickers avait grimpé de 4%. Vickers, c'est le constructeur d'armes qui possède Rolls-Royce, en pleine déconfiture, et donc loin de toute possibilité de flambées boursières. Alors, les esprits chauffés ôtés se sont mis à fonctionner plus vite, et ce matin, la presse de Londres affirmait que BMW serait acheteur, afin de redorer son image de constructeur haut de gamme. Rolls-Royce n'a plus la cote. Son premier client, les Etats-Unis, la délaisse. La firme n'a vendu que 1600 voitures cette année dans le monde, deux fois moins que l'an dernier. Elle a supprimé 1200 emplois, ceux qui restent ne travaillent que trois jours par semaine. Triste bilan, qui alourdit les comptes de son propriétaire, d'où ces rumeurs de vente à Londres, qui pour l'instant n'ont été confirmées, ni par Rolls, ni par BMW. Lors de la prochaine Coupe du Monde de football, la France affrontera au niveau des éliminatoires dans le groupe 6, l'Autriche, la Suède, la Bulgarie, la Finlande et Israël. Dans le tirage au sort qui s'est déroulé à New York, la chance a plutôt bien fait les choses. La France évitera dans un premier temps les équipes les plus redoutables. 143 nations sont engagées, mais seulement 24 équipes seront sélectionnées. Écoutez, les premières réactions à commencer par Platini. Il y a des groupes certainement sur le papier plus difficiles, mais après ce sont les joueurs des équipes là qui font la différence. Et on peut penser qu'on s'en tire bien actuellement. On ne connaît pas les Suédois parce qu'ils n'ont pas fait de qualification. Les Autrichiens ne sont pas dans une période euphorique. Les Bulgares, on ne les connaît pas trop. Bon, les Bulgares, chaque fois qu'on était dans le groupe des Bulgares, on s'est qualifié. Je crois que si l'équipe de France joue sur sa véritable valeur, on peut éventuellement se qualifier. On peut éventuellement se qualifier. Mais bon, il n'y a rien de facile. Les autres vont vouloir se battre aussi, ça faut le savoir. Vous avez beau faire un beau calendrier, avoir un groupe pas trop mauvais, mais ce qui compte, c'est de gagner. Il n'y a que là qu'on peut être sûr d'être qualifié. Bon, enfin, la France, elle va en poule quand même. Ça ne se passe pas trop mal pour la France. Merci. En ski maintenant, les Français n'ont toujours pas retrouvé la forme, mais ils ont quand même fait mieux que samedi. Carole Merle a terminé sixième du slalom géant de Santa Catarina. Quant à Franck Piccard, eh bien, il est septième du super G de Val d'Isère. Et c'est Gérard Dely, je veux dire, qui a gagné pour le Luxembourg cette compétition. Ce matin, l'austro-luxembourgeois a frappé dans une autre discipline, le super G. Victoire d'un champion exceptionnel qui vise à la fois une cinquième coupe du monde et pourrait bien succéder à Jean-Claude Killy dans l'histoire du ski. Quinzième de la descente hier, il a retrouvé ses sensations. Après un début de saison très moyen, parti avec le dossard 18, Gérard Dely a battu le norvégien Skardal de vingt-centième. Je suis très satisfait de ma descente. J'ai trouvé la bonne ligne à part une petite faute dans le haut du parcours. Je crois que je reviens doucement dans le cours. Côté français, on retrouve des skieurs à une place plus conforme à la logique. Franck Piccard, retrouvé, réalise le septième temps juste devant Luc Alfand. Piccard, blessé cet été à l'entraînement en descente, s'est lâché dans sa discipline favorite. En descente, je n'ai pas du tout la confiance pour l'instant. Je me sens un peu dépassé par les événements. Alors qu'en supergéant, c'est une discipline où je domine un petit peu mon sujet. Finalement, je suis presque déçu parce que c'était vraiment possible d'accrocher un podium. Il manque un petit peu de jus, il manque un petit peu de compétition. J'espère que ça viendra. Une chose rassurante, la capacité de réaction des skieurs de l'équipe de France. Après leur déconfiture dans la descente d'hier, ils ont réussi un joli redressement. Le chanteur William Scheller a récemment donné à Paris une série de concerts solo. Un pari risqué, mais il s'en est superbement sorti. Et cette semaine, il revient à l'Olympia pour quatre concerts exceptionnels avant de partir en tournée en province. Jeudi prochain, ce sera un grand jour pour lui. Il recevra l'Oscar de la chanson française pour la chanson Un homme heureux. Voici un extrait de son nouveau clip. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Quand ils ont leurs problèmes, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Ce journal est terminé dans quelques secondes. La météo avec Nathalie Riouet. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 6h30 avec William Lémergie et Gérard Morin. À 13h, Philippe Lefay. Et à 20h, Henri Sagné. Passez une très bonne nuit. Vous n'en avez qu'une ? J'en avais deux, l'autre a fondu au soleil. Il est monumental, noir comme de l'antre. On va faire chocolat, chocolat dans le deep deal. Touché-coulé, Vanille Fraise. Une mission très spéciale va provoquer des drames en série. Pierard Ditti, dévoré par la jalousie. Sabine Azema, une épouse, agent secret. Isaac de Bancolet, un coéquipier qui se fait remarquer. Une comédie de Gérard Roury. Cette lame est l'éticien locale. Désolé monsieur, je ne peux pas donner ce genre de renseignement. C'est inédit. D'abord un constat, on continue de se marier, souvent même de plus en plus jeune. Nous vivons de plus en plus longtemps. Le statut de l'homme et de la femme a changé. La crise du couple, à un moment ou à un autre, est donc inévitable. Trois raisons principales à cela. Le sexe, l'argent, les enfants. Comment y remédier ? Nous en débattrons mardi soir. Mardi soir, Vanille Fraise, débat la crise du couple. Mardi 20h50 sur Antenne 2. Très bonne nuit à tous. Cette semaine sera placée sous le signe du froid et du soleil, avec tout de même une petite variante pour les régions situées à l'est, puisque ces régions connaîtront un ciel un petit peu plus nuageux. Il s'agit de nuages bas qui nous viennent d'Allemagne et qui sont amenés par un flux d'est. Alors voici à la mi-journée de ce lundi la carte du temps que vous propose Météo France. On retrouve ces nuages bas sur la Champagne et les Ardennes, l'Alsace, la Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté, la région Rhône-Alpes. Cela dit, le soleil brillera à partir de 800 ou 1000 mètres d'altitude sur les Vosges, le Jura et sur les Alpes du Nord. Quelques nuages bas également sur le pourtour méditerranéen, en raison d'entrée d'air maritime. Un ciel un petit peu plus nuageux en Corse et partout ailleurs du soleil. Les températures au lever du jour seront des températures toujours légèrement inférieures aux normes saisonnières avec moins 4 à 0 degré sur la moitié nord et moins 9 à 4 degré sur la moitié sud, moins 9 degré à Clermont-Ferrand, moins 6 degré sur Grenoble, moins 4 degré à Lyon et 4 degré sur Nice. L'après-midi, le thermomètre affichera 0 à 8 degré sur la moitié nord, 0 à 2 degré au nord-est, 6 degré à Paris, 8 degré à Brest et sur la moitié sud, 0 à 11 degré. Quel temps fait-il hors de nos frontières ? Il y a des averses de neige, notamment à Moscou où il fait moins 10 degré sur Bucarest et Sofia avec moins 1 et moins 3 degrés. Des averses à Rome où il fait moins 4 degrés. Le soleil, nous le trouvons sur les Eubritanniques avec 6 degrés à Londres, 8 degrés à Dublin. Il fait moins 1 degré à Oslo avec un ciel relativement bien dégagé, 11 degrés à Madrid et du soleil également sur Alger avec 16 degrés ainsi qu'à Tunis où on attend 13 degrés. On termine avec l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 décembre. Nous flétons Saint-Pierre-Fourrier. Le soleil se lèvera à 8h33 et se couchera à 16h52. Très très bonne fin de nuit à tous et à très bientôt. Le bon Dieu t'écoute. Dix couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partie. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi c'est le homard, moi c'est la véronne. Je ne vous permets pas. Toujours gênant devant les étrangers de traiter son fils de mort. Tout va bien, monsieur. Bernard Blumet. Jean de Sailly. Quelle-ci, qu'est-ce que vous faites ? Je brave, Dieu. Pierre Brasseur. Je solde. Et Jean Gabin.